bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne tesla france 89 alors aujourd'hui déjà grand merci à tous presque 900 abonnés alors quand on va arriver aux 1000 abonnés je pense que ça va être un peu spécial on va faire une vidéo je pense dédiée à ça en tout cas aujourd'hui donc une vidéo différente on va donc montrer comment programmer la recharge parce qu'on part en voyage aujourd'hui c'est pas extrêmement loin mais c'est notre premier trajet où on est dans la nécessité de partir avec 100% de batterie et où on va s'arrêter sur donc un super chargeur afin de pouvoir atteindre notre destination avec un niveau de batterie satisfaisant on pourrait le faire d'un coup on arriverait vraiment limite limite donc là on veut vraiment être tranquille et avoir un peu de batterie en plus sur place pour être opérationnel parce qu'on n'aura pas la possibilité de charger à destination c'est parti on va sur la voiture donc là on est à j-1 la voiture est stationnée dans le garage et on va la connecter au wall connector donc on va d'abord régler la limite de charge parce que donc comme vous savez afin d'économiser la durée de vie de la batterie on peut décider de charger la batterie qu'à 70 ou 80% par exemple Tesla préconise 80% je crois et on peut régler cette limite au maximum donc charger la batterie à 100% quand on a besoin vraiment d'utiliser l'autonomie de la batterie dans son intégralité pour un long déplacement donc là ça y est on clique sur régler la batterie on met au taquet et on clique sur terminer donc là quand on va mettre en charge ça va absolument aller à 100% ensuite actuellement là la batterie commence à charger on voit qu'il reste 4h20 de temps pour charger la batterie pour qu'on soit à 100% alors encore une fois Tesla recommande de charger la batterie à 100% mais de pas la laisser à 100% trop longtemps donc on va planifier la recharge en cliquant sur le bouton recharge planifiée et on va calculer nous on souhaite partir vers 10 heures du matin comme il ya 4h20 de charge pour qu'elle soit à 100% voilà je vais planifier la recharge pour qu'elle commence à partir de 5h30 donc si vous voyez d'ailleurs regardez en dessous du niveau de la batterie on voit que tout s'est mis à zéro la charge est interrompue et elle reprendra qu'à 5h30 du matin pour que la batterie soit pleine à 10 heures du matin notre départ donc là je vous ai fait un petit screenshot de capture d'écran de l'application du téléphone pour vous montrer donc il sait on a bien les infos en recherche planifiée la recharge démarrera à 5h30 pareil si on rentre dans l'écran recharge on a les mêmes informations qui sont qu'on retrouve et on a aussi vous voyez l'espèce de petites flèches on a le niveau de batterie demandée donc là on est bien au taquet on demande 100% et ça va commencer demain matin donc là la magie de la transition on est le lendemain matin le jour du départ il est à 8h44 et si vous regardez la batterie donc a commencé à charger on a le petit éclair sur l'icône et il nous reste 55 minutes de charge restante pour atteindre les 100% donc demandé d'ailleurs on est à 54 km par heure de charge ce qui est inférieur à ce qu'on à ce qu'on a d'habitude on a plus 68 km on va dire là on voit que la voiture sur la fin de la charge ralenti un peu son rythme de charge pour je pense préserver la durée de vie de la batterie et faire une charge plus efficace voilà merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et puis c'est le début donc d'une petite série de vidéos qu'on va faire sur notre déplacement donc la conduite sur autoroute la supercharge l'arrivée à destination et à mon avis les micmacs avec les stations de charges publiques qu'on va essayer de trouver pour recharger la voiture on a aussi un passage au service center de tardy à côté de lyon qui est prévu vendredi matin pour régler un petit problème de maintenance et puis voilà donc à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner salut